8 juin 2012 et nous voici dans un endroit assez sauvage de gironde nous allons voir ce que nous allons pouvoir filmer qu'aux papillons je ne sais pas trop ce que c'est là je ne vois pas les couleurs avec la caméra une petite violette peut-être il mesure bien 4 cm d'avergure superbe on voit parenthèse carré et l'envers sur la face supérieure des ailes et vous voyez voir si je regarde je vais approcher un peu plus magnifique magnifique parenthèse carré et l'envers parenthèse carré après elle à l'envers c'est ça voilà voilà une petite colonie de ça là sur ce chemin où il y en a à peu près une dizaine sur 10 mètres de chemin après plus loin on en voit un ou deux comme ça tous les 50 mètres même pas j'aimerais bien qu'il ouvre les ailes entièrement mais il y a du vent ça qu'il fait pas bon mais voilà impeccable un argus vert magnifique sur cette feuille de de ronces sur laquelle justement il pond ses oeufs je crois bien ouais on s'est sur la ronces petit ce papillon là combien il fait trois centimètres d'avergure est-ce qu'il va ouvrir les ailes allez où les ailes petit alors là sur ce chemin qui est riche en papillons donc certains sont pas très communs il y a un 4x4 qui passe souvent voilà c'est bien là ça détruit les papillons encore je vois un beau papillon là assez grand j'ai marcé 50 mètres depuis les derniers papillons pas plus voilà les rouges comme ça il y en a plein enfin plein il y en a 5-6 au moins sur 100 mètres de chemin l'intérieur il est rouge avec du bleu et du mauve les fleurs jaunes beaucoup de fleurs partout magnifique je disais magnifique et je viens de voir aussi à côté je suis tout là sur le brusseau plein de chèvrefeuille c'est qu'il laisse présager qu'il va y avoir des sylvans zuré ou des petits sylvans aussi mais je pense qu'ici surtout les sylvans zuré car c'est très chaud très ensoleillé c'est pas tellement forestier donc le sylvans zuré préfère les endroits comme ça je suis juste à côté un xylocope hop là un xylocope alors c'est le chemin à côté le ruisseau qui est vraiment hyper hyper enherbé enherbés et là bas il y a vachement de roseaux mais vachement encore un beau papillon rouge quand ils volent ça fait rouge c'est joli ouais c'est assez rouge il n'y a pas de mauve dedans il n'y a pas de d'autres couleurs il est grand il fait bien quatre centimètres d'envergure allez vole vole un peu montre comment tu es beau quand tu voles ouah 5 mètres plus loin c'est pas la même la preuve voilà c'est pas mal joli pas mal allez stop joli les billes vertes pas des russaux il y avait des feuilles il y avait des petits coupons noirs dessus elles sont bien grosses par rapport à mes pieds elles font bien la tige elle fait 40 cm de haut de celle là moins 40 cm de haut la tige à côté c'est un peu petit 20 cm à l'odeur de tige elles sont jolies ces fleurs là on est dans une ruine et voilà ce que font les distributeurs de prospectus voilà des prospectus partout dans cette ruine voilà il y en a partout là 1,80 m de hauteur partout 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 et ce qui est encore plus grave c'est qu'il y en a qui m'ont jeté là en ruisseau j'ai vu tout à l'heure enfin l'année dernière j'en ai mis en ruisseau voilà voilà après 45 minutes de marche nous revoici au point de départ et comme je le disais voici ce que nous trouverons dans la ruisseau donc dans la ruisseau un gros petit prospectus jeté que j'avais vu l'an dernier voilà voilà c'est parti c'est parti